Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le semi-marathon de Troyes s'est tenu ce dimanche, le soleil était de la partie, on y reviendra dans quelques instants, mais pour le moment on parle de vos impôts. A quelques jours de la clôture de la campagne déclarative, nous avons pu échanger avec Laurent Fourquet, directeur des finances publiques de la Marne. Laurent Fourquet, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, que faut-il savoir concernant la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu en 2022 ? Alors d'abord, bonjour à vous, merci de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous. Donc, c'est une campagne qui est assez classique. En réalité, il y a peu de changements significatifs par rapport à l'année dernière. Le grand bouleversement dans le domaine de la fiscalité, vous le savez, ça a été la mise en œuvre du prélèvement à la source, qui est opérationnelle depuis déjà trois ans et qui est désormais bien appropriée par les Français. Cette année, en fait, on va retrouver des choses assez classiques, avec un calendrier qui ressemble beaucoup à celui de l'année dernière, avec notamment pour ceux qui pratiquent la déclaration en ligne. Donc, pour le département de la Marne, une date limite de déclaration en ligne qui est le 31 mai à 23h59. Et si vous êtes en déclaration de papier, vous êtes en train de recevoir la déclaration de papier. Certains peuvent la recevoir encore jusqu'au 25 avril. Et ensuite, vous aurez jusqu'au 19 mai à 23h59, comme d'habitude, le cachet de la poste faisant foi, pour déposer votre déclaration de papier. Si on regarde un peu ce qui se passe ces dernières années, évidemment, la déclaration en ligne est beaucoup plus, on va dire, prisée par rapport à la déclaration papier. Oui. Alors, on a eu un vrai saut quantitatif. Ça progresse depuis des années. C'était déjà le cas avant la crise Covid. Mais on a eu un vrai saut quantitatif lié au contexte sanitaire, puisqu'on est passé pour la Marne de près de 66% de déclarants en ligne en 2019 à à peu près 87% en 2021. Donc, on a gagné 20 points, ce qui est considérable. On progresse probablement un peu moins et on va un peu moins progresser parce qu'on atteint des couches de population qui, pour différentes raisons d'ailleurs, qui se résument pas seulement à l'âge, mais qui peuvent être liés au contexte culturel ou à d'autres raisons, en plus de difficultés. Mais on est désormais dans un moment, en quelque sorte, où la déclaration en ligne devient très nettement majoritaire. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Notre site, impôts.grouve.fr, a atteint une vraie maturité dans ce domaine, je trouve. Bien sûr, ça restera toujours compliqué si vous avez une situation fiscale qui est compliquée, parce que dans ce cas, en fait, ça appelle un certain nombre d'interventions sur le site, sur un certain nombre d'annexes. Mais si la situation fiscale de l'usager est normale, je dirais, à ce moment-là, on peut la traiter aisément à travers impôts.grouve.fr. Il y a également un dispositif d'assistance téléphonique. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Comme d'habitude, en réalité, on va fonctionner de trois manières pour l'accueil de l'usager. Il y a une première manière qui est la manière dématérialisée et qui correspond évidemment d'abord à ceux qui déclarent en ligne. Vous pouvez tout simplement échanger à partir de votre site sur impôts.grouve.fr via la messagerie sécurisée e-contact. Donc, vous pouvez envoyer un message qui sera réceptionné par des agents de nos centres de défiance publique, qui vous apporteront une réponse rapide. Ça, c'est le premier moyen. Ensuite, on a fait un gros investissement depuis deux, trois ans également sur l'appel téléphonique. Compte tenu notamment des circonstances sanitaires qui ont fait qu'en 2020, on était en plein confinement. En 2021, on était encore dans une situation sanitaire difficile. On a développé en conséquence significativement l'appel téléphonique. Je voulais juste vous donner un numéro de téléphone qui est le numéro national dans ce domaine, qui est le 0809-401-401. Alors, s'il y a un numéro à retenir de tout mon propos, c'est bien celui-là, parce que c'est un numéro national. Donc, je le répète, 0809-401-401, qui est un numéro non taxé. Vous pouvez appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et où vous aurez une réponse d'agent située quelque part en France, qui répondra à votre questionnement, vous donnant le maximum d'éléments sur le sujet. Par ailleurs, on met en place, en plus du numéro national, un numéro départemental, qui est le 03 26 87 95 00, qui, là encore, n'est pas un numéro surtaxé, donc pas de crainte dans ce domaine, et qui fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h. Là, ce sont des agents de la Direction départementale des finances publiques de la Marne qui vous répondent de l'intérieur du département, en quelque sorte, alors que le 0809-401-401 est un dispositif national. Merci beaucoup, Laurent Fourquet. Je vous en prie. Bonne journée à vous. 2000 coureurs, du soleil et beaucoup de bonheur. Le semi-marathon de Troyes avait lieu ce dimanche. La rédaction de l'Est-Éclair était sur place. La rédaction de l'Est-Éclair est 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 sur place. Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ...